Vous aviez déjà deux enfants ? Oui, c'est ça. Vous attendiez le troisième. C'est ça. Est-ce que vous aussi, vous étiez prête à tout, péridurale, médicament, n'importe quoi ? Pas du tout. Non, j'étais plus justement de l'optique physiologique. Déjà, pour mon deuxième, je voulais accoucher sans péridurale. Bon, ils me l'ont posé à neuf, elle n'a servi à rien, mais je l'ai eu quand même, du coup. D'accord. Et c'est vrai que là, pour la troisième, je me suis dit, allez, cette fois, vraiment, je veux le faire sans péridurale. Je voulais, j'avais pour projet d'accoucher à la maison. Je m'étais renseignée auprès des sages-femmes ou de doula, et je n'étais pas dans le bon secteur, malheureusement. Et donc, du coup, il a fallu que j'accouche à la maternité, quand même. Je pense que peut-être... Inconsciemment, il y a quelque chose qui s'est joué. Inconsciemment, j'ai peut-être... Oui, voilà. Vous n'avez déjà pas envie de... Alors, laisser traîner, c'est-à-dire entre le moment où vous avez eu les premières contractions, vous êtes partie ? Oui. Après, je dis laisser traîner, mais c'est un petit peu comme Delphine. Moi, ça a été un petit peu très rapide. Première contraction, première grosse, grosse contraction, ça m'a réveillée. Quatre heures et demie, à peu près, du matin. Vous étiez sous le même toit, là ? Non, pas du tout. Ah, vous n'avez rien à faire, là ? Non, pas du tout. Du tout, elle a tenté de faire la tête, elle, voilà. Bien, d'accord. Ça commence bien, déjà. Donc, elle était sortie. Donc, moi, j'étais dans mon lit avec mon conjoint et mon fils. Et donc, quatre heures et demie, première grosse contraction, je me lève du lit, je me dis, je vais les laisser dormir, je vais aller sur le canapé. Et donc, premier réflexe, j'envoie un message à ma sœur en lui disant, écoute, je crois que ça va être le moment, les contractions sont costauds. Il faudrait que tu viennes pour, toi, garder les enfants. Et donc, Théo, son compagnon, va nous emmener à la maternité. Attends, je termine mon cocktail et j'arrive. Déjà, c'était limite parce qu'elle m'a dit, tu as eu de la chance, cinq minutes après, je dormais à point fermé, c'était trop tard. D'accord. Parce que moi, du coup, je rentrais de boîte, je me démaquille, je me mets un pyjama, petit pas de loup, je ne fais pas de bruit pour le réveiller. Et j'entends mon téléphone qui vibre. Je me dis, une demi-copine a oublié un truc dans mon sac ou quelque chose comme ça. Donc, je prends mon téléphone et je vois ma sœur. Je me dis, il est 5h45, pourquoi elle m'appelle ? Je ne fais pas du tout le rapprochement, donc je réponds. C'est vrai que sa voix est bizarre, elle grogne un peu. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, Stécie, je crois que c'est maintenant. Donc là, je ne me pose pas plus de questions que ça. J'arrive. J'arrive. Puis, je me fais la réflexion, je me dis, mais tu as quand même un petit peu bu, tu ne peux pas prendre le volant, c'est dangereux. Bon, il faut aller le réveiller. J'y vais, j'emploie la manière forte, je le secoue. Réveille-toi vite, ma sœur, elle accouche, il se lève comme ça en panique. Je lui dis, allez, on y va, à peine le temps de s'habiller, on enfile ce qu'on trouve. On part, on ne met pas longtemps à arriver, j'arrive chez elle vers 6h à peu près. Et donc là, je vois ma sœur à genoux sur le canapé, en train de souffrir, elle transpirait. Mais il dormait encore, le papa ? À ce moment-là, oui, quand il est arrivé, je crois qu'il dormait. Mais alors, vous, en fait, vous êtes en train d'accoucher sur le canapé et vous n'appelez pas votre conjoint qui dort ? Parce que, en fait, je savais que mon conjoint, il n'allait pas assurer. Le pauvre. Non, non, mais c'est que... Il le sait, ça. Il a l'angoisse. Comment ? Il le sait, ça, ce que vous allez dire. C'est comme on l'embrasse, vraiment. Non, mais il sait comment il est, donc il ne comprend pas. Donc, vous ne l'avez pas réveillé parce que vous vous êtes dit, je préfère, parce que ma sœur, elle va faire quelque chose, alors que... Ah non, mais déjà, je ne pensais pas du tout que j'allais à couvrir. Ah oui, d'accord. Vraiment pas. Oui, mais c'est marrant d'aller appeler votre sœur alors qu'il est au premier. Il se dit déjà, enfin, juste, on crie, il arrive. Oui, mais en fait, mon conjoint n'a pas le permis, donc dans tous les cas... Ah oui, donc il ne servait à rien, en fait. Voilà. Cet homme ne servait à rien, donc, on va se le dire. C'est un peu ça. Donc, du coup, j'ai dit, je vais appeler ma sœur, au moins elle sera là pour m'emmener au cas où... Je me suis dit, je vais le laisser dormir au maximum, voilà, avec le petit, qui s'occupe du petit. C'est pour ça que quand elle est arrivée, non, il était réveillé. Il était avec le petit, oui, d'un an et demi. Il était avec Maëlle. Parce que du coup, j'avais mon fils qui avait un an et demi à ce moment-là. Donc, vous étiez, vous, comment, sur le canapé ? Et vous étiez déjà sur le canapé ? Ah oui, oui. À quatre pattes ? Oui, j'étais comme ça, avec les accoudés au coudé, voilà. Et, oui, je râlais beaucoup. Alors, j'essayais de ne pas trop crier, parce que, voilà, je ne voulais pas alarmer tout le monde. Bien sûr que c'est douloureux. Mais, voilà, je râlais beaucoup. Alors, vous avez fait quoi, Stécie ? Vous avez appelé les pompiers ou le... Pas tout de suite. Ah non, elle a cool. Il allait l'emmener à la maternité, elle allait accoucher là-bas. Déni total, tout le monde. Mais, jusqu'à ce que la dame me dise, c'est le moment, en fait, il faut voir ce qui se passe. Ce n'était pas moi. Et donc, du coup, on appelle les pompiers. Donc, j'arrive à peu près à répondre à toutes les questions. Je m'excuse à chaque fois, parce qu'il y a des réponses que je ne pouvais pas apporter. Et, à un moment donné, on me demande si elle a perdu les os. Je leur dis, ah non, non. Et deux secondes après, j'entends, je viens de perdre les os. Du coup, j'ai dit, bah, elle vient de perdre les os. Et donc, du coup, elle venait de perdre les os sur le canapé. D'accord. Et donc, là, directement, on passe quelqu'un d'autre. Et donc, cette dame, cette fameuse dame qui me dit, ça, on est où ? Je lui dis, pardon ? J'ai pas compris. Et elle me dit, bah, ça, on est où ? Il faut regarder. Il faut y aller, quoi. Donc, je regarde mon conjoint qui était à l'angle de la porte, blanc. Je lui dis, bah, sors, toi, t'attends les pompiers. Donc, mon beau-frère était avec le petit dans la chambre. Mais il faisait les allers-retours. Il se faisait un café devant la télé. Il venait voir de temps en temps. Il voyait que ça allait. Il retournait vers le petit qui criait dans la chambre. Il faisait les allers-retours. Et donc, du coup, je me place derrière elle. Et je lui dis, bah, là, il va falloir que je baisse ton pantalon. Et que je regarde. On attend que la contraction passe. Je baisse son pantalon. Et donc, je regarde. Et effectivement, la tête était là. Enfin, je voyais un bout de crâne. Et donc, là, en panique, je dis à la dame, au téléphone, madame, il y a la tête, elle va sortir ? Et donc, là, prise de panique. Mes jambes, elles trempent dans tous les sens. Ah ouais, c'est horrible. Vraiment, j'ai un mot... Enfin, vraiment, une sensation incroyable qui arrive. Et donc, là, ma sœur, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne me concentre plus du tout sur elle. Je suis dans ma bulle avec la dame au téléphone. Et je me concentre vraiment sur ses indications. Elle m'explique que, dans un premier temps, la tête va sortir. Que la deuxième... Enfin, que la première épaule va sortir. Et que la deuxième va suivre. Et que le reste sortira d'un coup. Que je n'ai pas besoin de tirer. Que je n'ai rien besoin de faire. Que j'ai juste besoin d'accueillir cet enfant. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et là, d'un coup, ma sœur pousse. Et la tête sort. Visage face à moi. Et ça a été un moment absolument incroyable. Vraiment, c'était fou. La deuxième épaule... Enfin, la première épaule, la deuxième est sortie. Et la petite était dans mes bras. J'essayais de faire attention à ne pas la griffer. À la tenir correctement. Donc, une main sur les fesses, une main sur la tête. Et là, le temps s'arrête. Et là, vraiment, l'instant est gravé et magique. C'était un moment... C'était un moment incroyable. Et je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. C'était fou, mais fou. Je l'avais. Et le temps, vraiment... J'attendais qu'une chose, c'est qu'elle crie. Et donc, du coup, elle s'est mise à crier. Et une fois qu'elle a crié, le temps s'est arrêté pour moi. C'était vraiment le plus beau moment de toute ma vie. Et donc, à ce moment-là, je lève la tête. Et je vois mon beau-frère qui me fixe comme ça. Au cadre de la porte. Et donc là, moi, je reprends raison. Et je lui dis, va me chercher une serviette. Parce qu'on n'avait rien eu le temps de préparer. Et vous n'aviez pas encore votre bébé sur vous, là. Vous étiez toujours dans ce sens-là. Moi, j'étais toujours accoudée. Et elle, avec la petite dans les bras. Et elle lui dit trois fois, va chercher des serviettes. Et lui, il était là. Va chercher des serviettes, Adrien. Le pauvre, il ne sert vraiment à rien. On lui dira. Mais oui, il était un peu en panique, le pauvre. Oui, le pauvre. Et du coup, au moment où il nous rapporte les serviettes, je lève la tête dehors et je vois les gérophares. Et là, je me sens soulagée, vraiment. Je n'ai plus de poids sur les épaules. Mais alors, du coup, moi, ce qui m'étonne, c'est la position. Vous lui avez fini par lui donner son bébé ? Il y avait quand même le cordon encore. Non, non, non. Vous êtes restée comme ça. Oui, je n'ai pas eu ma fille tout de suite. Moi, la première fois qu'on me l'a mise sur moi, c'était dans l'ambulance quand je suis descendue. Parce qu'en fait, Stécie l'avait dans les mains. Vous ne l'avez même pas vue ? Je me suis retournée, mais c'est vrai que... Je vous avouerai que j'ai des... C'est un peu flou, c'est des flashs. C'est un peu blackout. Il y a des moments où je ne me souviens pas trop. Et non, du coup, là, les pompiers sont rentrés. Ils ont récupéré, ils ont pris le relais avec Stécie. Ils ont coupé le cordon, tout ça. Ils ont posé la petite à côté de moi sur le canapé. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai dit, super, le moment est super bien choisi. Et donc, du coup, je me suis retournée vers elle et je lui ai dit, félicitations. Elle était déjà en train de pleurer. Je lui ai dit, félicitations, tu viens d'accoucher ta filleule. Bravo, ma reine. Alors là, pour te rendre là, on avait perdu Stécie. C'était fou. Ah bah oui. Vous avez déjà eu un enfant ? Vous avez des enfants ? Non, je n'ai pas d'enfants. Mais vous avez envie ? Oui. Du coup, ça facilite les choses ? De voir comment ça se passe, pour moi, ça n'a pas du tout été un choc. Vraiment, c'était pas normal non plus. Ça a été très traumatisant. Pendant deux semaines, je la revoyais sortir dès que je fermais les yeux. C'est-à-dire que c'était très compliqué pour moi. Dès que je me couchais, je la voyais. Mais c'était un beau traumatisme, vraiment. Et vous avez un lien particulier avec cette petite fille ? C'est comme si c'était la mienne. Il faut dire que c'était très récent. Ah bah, c'était le 2 octobre. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça.